Bonjour, bonjour à vous qui êtes du signe du Gémeaux, je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2020. Et oui, nous sommes encore en confinement. Tournez ma neige, deuxième tour, deuxième tour de confinement. Donc je souhaite plein de courage pour ceux qui vraiment vivent ce moment difficile, et il l'est dans tous les domaines. Donc vraiment plein de courage à ceux qui traversent cette période difficilement. Alors j'avais une période d'absence parce que j'avais beaucoup, beaucoup de changements moi de mon côté dans ma vie privée. Donc sans m'étaler, voilà, j'avais vraiment besoin de temps. Mais je ferai toujours les vidéos sur la chaîne Bellune pour toutes les prévisions de chaque signe tous les mois, ça c'est sûr, je les ferai quoi qu'il arrive, je l'ai déjà dit. Donc je fais comme un serment, vous savez, pour chaque vidéo. Donc c'est important, c'est important que je vous le dise, parce que vous êtes au rendez-vous, vous êtes là, donc je me dois quand même de venir aussi, déjà vous prévenir de ce qui se passe. Et puis, et vous dire, vous rassurer en tout cas pour vos tirages de cartes. Donc ici nous avons le gémeau qui est représenté dans la pleine lune, ici que vous voyez magnifique, toute bleue, avec le gémeau dessiné. Et puis, vous avez un message sur cette carte. Et je vais vous le lire, c'est pour le mois de novembre, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà ce que vous disent les cartes. Cette carte. Donc, à bon entendeur, j'ai envie de dire, si ce message vous parle tant mieux, s'il ne vous parle pas, ce n'est pas grave. En tout cas, ça peut parler à une personne. Donc voilà, on se retrouve pour ce tirage de cartes ici. Mais d'abord, je voulais vous présenter une carte ici que j'ai mise de côté, sur l'étape de tirage de cartes, exprès, sur les vidéos, pour qu'elle nous porte bonheur. Vraiment, nous en avons vraiment besoin. J'en bafouille. Nous avons besoin de chance et de bonheur en ce moment, on va dire, au goutte à goutte même, je dirais, par rapport à ce que nous traversons. Et cette carte, vraiment, représente la lune bleue que nous avons eue le 1er novembre. Alors, il y a eu deux pleines lunes au mois d'octobre. 31 octobre au 1er novembre, il y avait cette pleine lune qui s'appelle la lune bleue. Et il y a un message avec cette carte que j'avais envie de vous donner. Vraiment, c'est précieux. Il y avait ce message, croyez en l'impossible. On vous le dit ici avec cette carte. Donc, ce message est très fort. Qu'il nous porte bonheur, je l'ai mis sur la table de tirage de cartes, pour qu'on ait cette énergie vraiment sur nous, qu'elle nous envoie cette carte, toute la chance et tout le bonheur que nous pourrions recevoir un petit peu par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde entier. Donc, voilà, on a ces énergies, on est là comme ça, avec cette lune bleue. Elle n'était pas vraiment bleue le 1er novembre, vous avez pu apercevoir dans le ciel noir qu'elle n'était vraiment pas bleue. Mais elle s'appelle la lune bleue, donc qu'elle nous porte bonheur. Allez, voilà, on la laisse diffuser la chance. Donc, ici, je vous propose un tirage de cartes à 3 propositions. Comme vous le voyez, vous avez 3 cartes. J'ai mis des charmes que j'ai collectionnés pour vous faire prochainement des vidéos avec un cadre que je suis en train de fabriquer en bois pour vous faire les 12 maisons à l'intérieur et mettre les charmes et faire des interprétations. Ça n'a rien à voir avec les cartes, mais ça pourrait vous donner des messages. Donc, je vous ai mis quelques charmes ici, non, quelques, enfin, vous avez compris ce que je veux dire, quelques petits objets qui vont faire partie du charme et vous allez choisir votre carte ici. Votre carte, je vous laisse le temps de la choisir. Vous avez la 1, la 2 et la 3 avec le petit cœur ici pour la première carte, la petite fleur ici et l'éléphant blanc. Voilà, vous choisissez votre carte, je vous laisse vraiment vous concentrer. Prenez votre temps, faites pause sur la vidéo si vraiment vous ressentez le besoin de vous concentrer dans une respiration, une méditation. Choisissez votre carte. Alors, ceux qui ont choisi la première carte, avec le petit cœur, je vais vous donner votre message. Et vous avez eu la, oui, la sette de coupe. Donc, je vais aller chercher le message pour vous. Le sette de coupe. Qui vous dit, illusion et tromperie. Le sette de coupe n'est pas une carte bienvenue. Elle indique que vous serez confronté à la tentation dans plusieurs domaines de votre vie. Que vous ayez triché pour de l'argent ou par jeu, vous allez rendre compte que vous avez bâti un château de cartes. Vous avez l'impression de ne pas voir clair, de ne pouvoir discerner le bien du mal, ni le haut du bas. C'est le sort jeté par le sette de coupe. Il vaut mieux vous retirer quelque temps, vous mettre en retrait, jusqu'à mieux apprécier ce qui est juste. Voilà un petit peu ce que vous dit cette carte. Si vous avez choisi la première carte. Vraiment prendre du recul et apprécier, remettre de la justesse, on va dire. Ici, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte avec la petite fleur ici. Eh bien, vous avez eu le message du fils de coupe. Regardez si elle est belle, cette carte. Fils de coupe vous dit Artiste et introspectif Comme tous les membres de la famille des coupes, le fils excelle vraiment dans le domaine artistique. Il est généralement doué pour la musique et les arts visuels. Il rencontre le succès dans sa spécialité. Sa tendance naturelle à l'introspection ajoute à son charme en lui donnant un côté mystique. Il peut paraître calme et secret, mais il cache au fond de lui une graine d'obscurité intense. Voilà, c'est à bon entendeur. C'est une très belle carte qui vous prévient d'un atout que vous avez. Petit éléphant blanc ici pour la troisième carte, si vous avez choisi la 3. Et on va regarder le message qui est fille de coupe. Décidément, c'est marrant. Vous avez ces deux cartes qui se sont chevauchées et qui font comme un couple. Fille de coupe créative et émotive. Voilà un petit peu cette carte qui est magnifique. Regardez un petit peu. Je vous laisse admirer. L'énergie créatrice abonde chez la fille de coupe. Elle est romantique. C'est une artiste qui puise facilement son inspiration dans ce qui l'entoure. C'est une vraie rêveuse de nature qui lutte pour rester ancrée ou pour gérer les dures réalités qu'il lui arrive de rencontrer. Un conflit, quel qu'il soit, perturbe au plus haut, point, cette douce créature. Voilà. Donc peut-être que vous avez quelque chose qui vous travaille par rapport à une situation. Alors, voici les messages qui étaient du tarot des mondes sauvages inconnus. Et nous continuons sur la table du tirage de cartes. Encore quelques informations. Donc on va partir sur le domaine du travail. Professionnellement, on va regarder un petit peu les messages pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de novembre 2020. Enfin, novembre 2020, pour le travail. Donc on a une première carte. Donc il nous dit que vous n'avez pas vraiment la forme. Vous avez un petit peu le cafard par rapport à ce qui se passe. Peut-être qu'on vous empêche de travailler. Peut-être que vous n'avez pas tous les revenus que vous pourriez avoir. Si vous êtes dans le commerce, par exemple, on pense aux restaurateurs aussi. Vous avez peut-être une perte d'argent. Voilà, il y a vraiment une déprime là. Ce mois de novembre, vous allez traverser peut-être des moments, je ne vais pas dire des journées, quelques heures comme ça, où vous allez vraiment vous poser des questions sur votre contrat de travail. Où est-ce que vous allez négocier avec votre employeur, peut-être, parce qu'il y aura des moments de blues, on va dire. Où est-ce que vous allez pouvoir vous situer au niveau du travail ? Vous ne savez pas trop si vraiment ça va s'arranger. Voilà, il y a quelque chose comme ça. L'incertitude, c'est vrai que c'est assez anxiogène ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça qu'il faut vraiment, voilà, s'auto-guérir, j'ai envie de dire, pour ne pas sombrer. On regarde les deux cartes ici pour le professionnel. Et voilà, ça nous parle vraiment de profiter de ce moment. Alors, si vous êtes maman, maman Gémeaux, on vous dit vraiment de profiter de vos enfants, d'être très proche de vos enfants pour pouvoir vous retrouver sur des loisirs que vous ne feriez pas d'habitude. Alors, ça parle vraiment très fort sur les mamans Gémeaux. Et si vous êtes un homme Gémeaux, eh bien, ça peut parler aussi de votre femme, si vous avez une femme et des enfants. Voilà, de mettre en avant tout ce qui est loisirs avec eux, parce que c'est important, le lien maternel est très important. Alors, professionnellement, ça nous parle peut-être aussi de trouver un travail avec les enfants. Voilà, ceux qui cherchent du travail, ça pourrait être une piste. Et puis, pour ceux qui ont déjà un travail, ça pourrait nous dire de faire, de prendre le temps aussi, si vous pouvez, à des loisirs et vraiment vous détendre aussi pour bien pouvoir travailler. Alors, on regarde un message pour l'amour, les Gémeaux. Voilà, vous avez déjà une carte qui sort. En amour, les Gémeaux, vous avez rétablissement. Regardez un petit peu, on voit comme une protection derrière vous, quelqu'un, ou en tout cas un guide spirituel qui est là vraiment pour vous, pour rétablir quelque chose en vous qui s'est brisé. Ou en tout cas, en amour, il y a quelque chose comme si on vous protégeait d'une lumière, d'une présence, pour que vous puissiez remonter en énergie et vous rétablir. Voilà, donc rétablissement aussi peut vous dire réconciliation, peut vous dire rétablissement par rapport à un amour. Voilà, ça peut parler, en tout cas, si ça vous parle, tant mieux. C'est le message en amour. Alors, maintenant, on va regarder un tirage de cartes qui s'appelle Diamon, Diamond, non, pas Diamon, Diamon en anglais, la chanson de Marilyn Monroe. Alors, les Gémeaux. Dans ce tirage de cartes Diamon, c'est pour clarifier une situation en tout cas. Vous allez voir que ce qui doit être développé doit être vu par rapport à ce tirage de cartes. Ça va vous faire voir quelque chose à développer. Voir ce qu'il y a à faire en ce moment aussi par rapport au confinement. Donc, on regarde la carte centrale pour vous, pour le Gémeaux du mois de novembre. Voilà, la carte, elle s'est envolée pour vous. Elle revient ici sur la table. Et puis, les messages qui vont ici, un petit peu de mélange. C'est une carte ici pour le Gémeaux. Voilà. Et pour finir, avec cet oracle des sortilèges que j'aime bien pour le Gémeaux. Voilà, j'ai carrément la première carte ici pour vous, pour avoir d'autres messages par rapport au Gémeaux pour le Diamon. Le Diamon, tirage de cartes pour celle-ci, qui représente la première carte, le thème et le problème ici. Alors, c'est 10 de printemps qui sort et qui vous dit, demandez de l'aide aux autres. Trop de travail, peu de loisirs. Être accablé par trop de responsabilités. Peut-être que vous vous mettez vraiment la pression, j'ai envie de dire, sur le travail. Donc, c'est le thème et c'est le problème par rapport à la carte. Là, on vous dit vraiment, c'est ce problème-là. Donc, ça parle du travail encore. On l'a vu sur le tirage de cartes du travail. Vous avez besoin de pause, de vraiment vous poser parce que vous travaillez trop en ce moment. Peut-être que ça cogite aussi au niveau de la tête. Vraiment, pour trouver des solutions. Vous avez peut-être peur, tout simplement, ou de manquer. Et vous n'avez pas envie de consacrer un peu de loisirs et de lâcher prise pour avoir la forme et l'énergie. Ça nous parle un petit peu comme ça. Donc, on regarde ici la deuxième carte qui parle de l'influence intérieure inaperçue, que vous n'avez pas vue ou que vous ne savez pas. Et c'est la compassion. Vous avez énormément de compassion, amis Gémeaux, par rapport à vous. Vous ne le savez peut-être pas. Par rapport aux autres aussi, pour vous et pour les autres, la compassion, c'est très fort. Alors, peut-être que vous ne le savez pas encore, que ça va se dévoiler, en tout cas, en ce mois de novembre. Et là, ici, on vous dit, en élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Donc, en fait, on voit bien ici que c'est un atout. Je répète parfois des mots, mais bon, obligés. C'est un atout important, précieux, qui vraiment est riche, est très riche, je dirais. C'est une richesse, la compassion. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez cet atout particulier, amis Gémeaux. Ici, on regarde l'influence extérieure dont vous êtes conscient. Eh bien, c'est l'euphorie. L'euphorie nous parle qu'à l'extérieur, vous êtes capable vraiment de rentrer dans l'euphorie, de rentrer peut-être dans le rire très facilement. L'euphorie simplifiera votre conscience de la beauté que la vie a offrir. Donc, vraiment, vous prenez les instants présents à vivre, vous voyez ce qu'il y a autour de vous. On vous voit comme ça aussi à l'extérieur. Vous en êtes conscient, vous êtes ébloui par des petites choses. Vous pouvez réagir comme les enfants. Peu de choses peuvent vous éblouir. Voilà. Alors, en quatrième carte, ici, on va regarder ce qui apporte la solution. Eh bien, c'est le lâcher prise. Vous voyez, c'est très important. Il faut vraiment vous poser ce mois de novembre, amis Gémeaux. Profitez de ce confinement vraiment pour vous reposer. Même si c'est difficile, on vous dit de lâcher prise. C'est vraiment une solution pour vous. Et puis, et puis, et puis, et puis, pas et puis. Et puis, la solution et la compréhension, ici, pour la cinquième carte, et vous avez l'amour. On vous dit, en plus du lâcher prise, de mettre aussi de l'amour dans votre vie, dans votre façon de faire. Voilà, de lâcher aussi en amour. Il y a comme une solution et une compréhension que vous allez comprendre ce mois de novembre par rapport à l'amour. Alors, pour voir un petit peu aussi, on va regarder maintenant le livre des oracles. On va voir un message pour vous, mais c'est vous qui voyez par rapport à votre question. Moi, je vais vous prêter ce livre, quelques secondes. On va regarder ensemble. Vous avez votre question, vous vous concentrez sur votre question. Voilà, vous êtes en pleine méditation, je dirais, respiration. Comme tout à l'heure pour choisir les cartes. On calme le mental, on se concentre sur votre question. C'est vous qui voyez, vous seul savez votre question. Je ne vais pas pouvoir la connaître. Mais je suis avec vous pour me concentrer. Et on va regarder maintenant, au hasard, dans le livre, la réponse à votre question. Et vous avez vu, vous avez tiré le roi de coupe. La réponse vous viendra naturellement. Voilà un petit peu la réponse pour vous. J'espère que ça vous aidera. C'était votre réponse par rapport à votre question. Maintenant, nous allons regarder le message de la vibration. Vibration des anges, l'oracle vibratoire des anges. Vibration de l'ange pour vous. Allez, Gémeaux. Une carte pour le Gémeaux. Alors, pour le mois de novembre 2020. Ouh là là, tout ça. Non, 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 non. Une carte. S'il vous plaît. Voilà, super, merci. C'est l'ange gardien qui est sorti. Waouh. Très, très belle carte pour vous. Regardez un petit peu. Appel ardent et conversé avec l'ange. L'ange gardien, cette carte est magnifique. Vraiment sublime. Je vais vous lire le message qui va avec. Numéro 46. Alors, ici, l'ange gardien vous dit, un ange apparaît dans la brume et nous fait face. Il baigne dans une atmosphère bleue lavande et présente la particularité d'être le seul de l'oracle à ne pas avoir le visage. Si l'ange gardien est sans visage, c'est pour que chacun d'entre nous lui en donne un. Nous avons notre propre ange gardien qui s'est engagé auprès de nous depuis notre naissance et attend que nous lui donnions corps et forme, d'où l'aspect nébuleux de l'image. Plus nous l'appellerons, plus la connexion s'intensifiera. Alors, l'énergie est comparable à celle d'un aimant. L'appel est très fort parce que le message, c'est appelle-moi, parle-moi, demande-moi. Voilà, vraiment, on vous demande de rentrer en communication avec votre ange gardien. L'ange gardien représente ici tous les anges gardiens qui souhaitent développer une relation plus étroite avec nous. Chaque ange vous a celui qui l'accompagne un amour ardent, apte à l'envelopper, le protéger. Et il nous demande que lui soit donné un visage et une place dans nos vies. En réponse à une question, l'ange gardien souhaite que vous preniez conscience de ceci. La voie de votre âme, votre intuition, est le pont entre vous et votre ange gardien. Il est en lien avec votre âme depuis votre naissance et connaît votre cœur en profondeur. Cependant, vous vivez comme si votre mental avait tout pouvoir et la connaissance de toute chose. Pensez votre chemin de vie comme un travail d'équipe, un équilibre entre trois formes de conscience complémentaires, la vôtre, celle de votre âme et celle de votre ange gardien. Considérez la conscience élargie qui en découle, l'entraide réciproque et l'écoute partagée et vous poursuivrez votre chemin avec plus d'évidence et de fluidité. Sans question préalable, l'ange vous rappelle que votre ange gardien n'a pas à vous donner les preuves de son existence et de sa présence auprès de vous. Cela ne marche pas ainsi. C'est à vous de renforcer votre confiance à ses côtés pour développer votre capacité à entendre ses messages. L'ange gardien de votre tirage vous demande d'élargir votre vision des choses plutôt que d'attendre que votre ange gardien personnel se modèle sur votre manière de le voir, à savoir, vous prouver son existence ou l'importance de sa présence selon vos seuls critères. Si l'on croit que l'âme suit un chemin de libération au travers d'incarnations successives, mort, réincarnation, la mission de notre ange gardien sera de nous guider et de nous protéger pour que nous accomplissions dans le respect total du libre arbitre. Quant à lui, il pourra donner sens à son rôle et évoluer à son tour. Voilà. Donc il y a vraiment à imaginer ici, si vous avez des difficultés à communiquer avec votre ange gardien, chercher des supports qui soutiendront votre réceptivité et votre intuition. Livre, oracle, imaginez que vous l'invitez chez vous. Que feriez-vous pour bien l'accueillir ? Donnez-lui un visage en le dessinant ou en choisissant une représentation qui vous inspire. Tout simplement, vous pouvez trouver une représentation pour vous, si vous le voyez comme ça, et qui pourra vous inspirer pour communiquer avec lui. Voilà. C'est un très beau message pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre, pour vous aider à vous élever et vous aider à communiquer en tout cas avec cet ange. Alors, pour finir, on va regarder encore quelques messages avec l'oracle de Marie, Mère universelle. Donc vraiment, ici, nous avons besoin, tant besoin, en ces temps difficiles, de ce genre de message spirituel. Donc je, de la Vierge Marie en personne, on va vraiment regarder la protection, les miracles, la guérison par rapport à ce message. Je voulais vraiment insister aussi par rapport aux croyances. Nos croyances sont personnelles et intimes. Et moi, je dis que, voilà, sans rentrer dans la religion, les croyances, ça reste personnel. Personne n'a le droit de nous imposer des croyances. C'est à vous de voir par rapport à vos propres croyances, c'est les vôtres, elles sont intimes et personnelles. Alors, ici, nous allons regarder le message pour vous de l'oracle de Marie, Mère universelle pour le Gémeaux, Gémeaux, du mois de novembre 2020. Voilà, super ! C'est venu, hein ? Regardez un petit peu. Notre Dame de l'Union sacrée. Vous avez une belle carte, regardez un petit peu cette image, c'est magnifique. Je vais vous lire le message qui va avec, numéro 37. Non, non, je ne vous donne pas les chiffres du loto, hein. Il ne faut pas rigoler, là. Pourquoi pas, vous allez me dire. Oui, pourquoi pas. Numéro 37, 37. Voilà, voilà, ça arrive parce que c'est un petit peu au fond du livre. Voilà. Alors, numéro 37, Notre Dame de l'Univers, non, Notre Dame de l'Union sacrée. Un conflit intérieur te tourmente et tu peux peut-être le voir se refléter dans ton monde. Il y a des belligérants qui essaient de trouver une manière de vivre en paix ensemble. Alors, je dis, il y a des belligérants qui essaient de trouver une manière de vivre en paix ensemble. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tu grandis. Je te protégerai, je veillerai à ce que tu trouves un terrain d'entente pour que ton fonctionne, pour que tout fonctionne en harmonie. Fais-moi confiance tandis que je te guide dans l'union sacrée qui est en toi et avec le monde qui t'entoure. Ne renonce pas, mon bien-aimé. L'harmonie trouvera bientôt son chemin dans ton cœur. Voilà le message un petit peu de cette carte magnifique. Je vous la mets plus près, regardez, c'est beau. Il est parfois nécessaire de choisir entre un chemin et un autre. C'est sain et essentiel pour notre croissance à certains moments. Cependant, à d'autres moments, un choix d'inclusion composé avec les deux chemins à la fois s'avère le meilleur moyen de grandir. Il nous permet d'apprendre à réunir deux forces apparemment opposées en nous et dans notre monde. Ce peut être une façon de révéler un problème complètement interne. D'un côté, vous pouvez par exemple être aux prises avec des désirs conflictuels entre une famille et une relation amoureuse et composé pour vous sentir en sécurité dans cette communauté. De l'autre, vous aspirez à l'indépendance et à la liberté pour vous découvrir et exprimer votre créativité dans le monde. Ce combat intérieur pour la réunion peut être beaucoup plus subtil et difficile à cerner. Une sensation de vouloir vivre votre vie d'une façon légère et joyeuse, mais en même temps de vraiment connaître et être ce que vous êtes, sans vous cacher de vous-même ou des autres, quitte à exprimer la colère, la tristesse ou la peur. Vous cherchez peut-être un moyen d'être en même temps mère et amante, ou père et ami, ou d'être un guérisseur, en même temps qu'une personne vulnérable qui a aussi besoin de guérison, d'amour et de soutien, en dépit de toute votre force. Il peut s'agir aussi d'un problème qui se traduit dans votre monde physique. Vous pouvez vous interroger sur une relation et vous demander si vous devriez vous marier, ou peut-être cherchez-vous à établir une meilleure relation avec vous-même, ou à unir votre tête et votre cœur afin que votre vie soit alignée et prenne la direction adéquate, au lieu de vous sentir écartelé par des demandes contradictoires qui exigent beaucoup de temps et d'énergie. Notre Dame de l'Union sacrée apparaît quand nous essayons de trouver un moyen de surmonter l'opposition et la désharmonie, et de nous tourner vers l'intégration et le comportement fonctionnel. Le conflit peut être un aspect de croissance essentiel, comme des frictions qui génèrent des étincelles et alimentent le feu de la transformation. Nos défis peuvent nous stimuler et nous donner l'impulsion nécessaire pour agir et faire preuve d'audace. Parfois, ils peuvent aussi nous épuiser, nous conduire à la fatigue émotionnelle et la dépression, particulièrement si nous sentons que ce défi pèse sur nous depuis trop longtemps, sans aucun répit ni soulagement. Quoi qu'il en soit, que nous brûlions de passion pour trouver une solution, ou que nous soyons complètement à plat et épuisés, et que nous ayons besoin de la grâce divine tendre et nourrissante pour nous inspirer, la solution que nous n'avons pas encore été capables de trouver, Notre Dame est là pour nous aider. Un petit peu comme l'Ange. Elle vous demande de ne pas vous soucier de privilégier tel ou tel choix, mais de faire un espace dans votre cœur, dans notre cœur, pour une troisième option, une autre perspective, une autre manière d'envisager le problème. Elle dit qu'il y aura toujours une autre façon d'être, aussi figée que puisse sembler la situation ou le problème en question. Il y a toujours un autre moyen, une autre perspective, un autre chemin pour résoudre le problème. Laissez-la vous bénir et vous guider de sa main maintenant, pour qu'elle vous montre l'autre voie à suivre menant à l'harmonie. Alors il y a une prière par rapport à cette carte, qui est celle-ci à répéter trois fois. La Dame de l'amour inconditionnel, notre Dame de l'Union sacrée, Mère Marie, révèle le choix transcendant, la troisième voie au moment idéal. Elle me bénit de compréhension et m'amène les anges pour qu'ils m'assistent maintenant. Je la célèbre et lui rend grâce, que la Sainte Mère soit bénie. Voilà, le beau message pour vous, à répéter trois fois. Et puis pour finir, voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter tellement c'est beau. Et puis je vais finir avec le petit oracle pour devenir sage et heureux comme un chat. Un message pour vous, moi je le trouve super, il est super original. Donc un message pour les Gémeaux. Au hasard, pour vous, je prends une carte, et vous allez voir, s'inspirer du chat jour après jour. Le chat est un grand communicant. Communiquez, ne restez pas sur des non-dits. Et plutôt qu'attendre que l'autre devine vos pensées, osez demander ce que vous voulez. Ne craignez pas de négocier. Voilà un petit peu le message pour vous, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous parlera. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Profitez de ce moment de confinement pour vous ressourcer, vous reposer, faire des choses que vous n'avez jamais faites, que vous n'avez jamais osé, ou alors que vous n'avez pas eu le temps de faire. C'est le moment. Et je vous dis bon mois de novembre.